J'aimerais commencer cette présentation en vous parlant d'une scientifique exceptionnelle que j'ai rencontrée ça fait très longtemps dans une salle de classe. Il est très difficile pour les femmes en sciences de développer une carrière tout en ayant très peu de soutien. J'ai eu la chance de le vivre à côté d'elle. Elle a réalisé une thèse de doctorat tout en élevant deux enfants. Je suis ici particulièrement grâce à elle et je crois que c'est elle qui désert cette place-ci. Merci, Rama. J'ai eu la chance, l'opportunité à l'âge de 26 ans de devenir professeur à l'Université du Québec à Montréal. Je dirigeais le laboratoire de bioinformatique et là, avec mes étudiants, nous nous intéressions à étudier l'évolution et à reconstruire les génomes ancestraux en utilisant des algorithmes d'apprentissage machin. Pourquoi ? Parce que la reconstruction de ces génomes nous permettait de mieux comprendre l'évolution des gènes au niveau des humains, mais aussi de mieux comprendre ces mécanismes-là pour les transférer dans des systèmes d'apprentissage à d'autres fins. Puis, à un moment donné, il y a eu un Big Bang dans ma vie qui est venu détruire ma vie paléontologique. Ce Big Bang, c'est le séquençage du génome à un coût qui devient de plus en plus comparable au coût d'un téléphone intelligent. Ainsi, au lieu de continuer à l'ancienne à courir derrière des données pour modéliser des systèmes complexes, nous nous retrouvions à acquérir d'énormes quantités de données avec des collaborations qui nous permettaient de résoudre maintenant des problèmes actuels. Ainsi, avec des agronomes et des gens en génomique, nous avons commencé à étudier les mécanismes qui permettent de comprendre pourquoi certains types de céréales ont un effet de résistance et d'adaptation dans des régions qui sont arides, telles que le Canada avec le froid ou dans des régions où il y a de la sécheresse. Notre rôle s'étendait ainsi à concevoir de plus en plus des algorithmes sophistiqués, pourquoi ? Parce que si nous voulons capturer l'expertise interdisciplinaire en sciences de la vie, il est intéressant d'être capable de modéliser ces différents concepts-là et de les inclure dans un système d'apprentissage qui serait capable de reproduire fidèlement ces connaissances-là et de contribuer à des phénomènes tels que le monitoring et la surveillance, par exemple, des tendances d'évolution de mutations des pathogènes qui ont un impact dans les maladies. Notre capacité à séquencer a ouvert ce qu'on appelle la ruée vers le séquençage du génome. Qu'est-ce qui arrive ? Partout dans le monde, maintenant, on décode le génome humain, ce qui fait qu'il y a une quantité énorme de données génomiques qui se retrouvent dans des banques de données publiques et privées. Le problème, c'est que les scientifiques de la vie qui génèrent ces données-là actuellement se retrouvent face à un autre problème. Ce second problème, c'est lequel ? Ils passent une partie de leur temps à construire des algorithmes d'analyse pour seulement comprendre leurs données, puis à passer un autre temps à essayer d'interpréter ces données-là. Au lieu que les données ne travaillent pour les scientifiques de la vie, qu'est-ce qui se passe ? C'est que c'est eux qui travaillaient pour les données. Il est important en réalité que ce paradigme la change avec l'utilisation efficace de la bioinformatique et de l'apprentissage machine pour pouvoir permettre aux biologistes de se consacrer au rôle de leur carrière, c'est-à-dire répondre à des questions biologiques sans tenir compte des technicalités d'analyse et de conception liées à la bioinformatique et à l'apprentissage machine. Cela est tout à fait important si nous voulons aller dans la direction de la précision, précision qui est importante lorsqu'on parle de personnalisation de la santé, où il est nécessaire d'intégrer des données de type génomique avec des données cliniques et des données de notre environnement réel. Cette intégration-là nécessite en réalité ces technologies sophistiquées qui intègrent l'intelligence artificielle, la bioinformatique et des algorithmes de traitement automatique de la langue. Donc, avec des amis, nous avons décidé d'adresser ce problème-là en créant un système intelligent qui est capable de capturer l'expertise dans les domaines bioinformatiques et de reproduire ça directement avec l'extraction de connaissances dans les données pour rendre accessibles aux biologistes des plateformes d'analyse intégrée. Cette plateforme permet de développer ce que j'appelle une accélération dans la direction de la précision en génomique. Ainsi, cette précision-là ouvre une nouvelle ère, une nouvelle ère que l'Afrique ici ne doit pas manquer. C'est l'ère de la révolution génomique. Cette révolution génomique nous permettra, si nous maîtrisons nos données, ici, de pouvoir construire des systèmes adaptés, accompagner nos chercheurs pour personnaliser les soins des patients, mais aussi d'accompagner les agriculteurs pour mieux comprendre la santé de leur sol, la composition microbienne, qui impacte en partie la productivité et d'augmenter la qualité de notre humain. Cela est applicable aussi pour suivre et prédire les épidémies comme celles qu'on a vécues il n'y a pas longtemps en Afrique de l'Ouest. Cependant, pour arriver à cela, il est important pour nous, au niveau de l'Afrique, de développer une expertise unique en bioinformatique et intelligence artificielle qui permettrait de s'orienter spécifiquement dans l'analyse des données des sciences de la vie. Il faudrait ainsi augmenter plusieurs initiatives du type Estrier Africa et Estrier Bayonet qui permettraient de former des milliers d'Africains dans les sciences de la vie et de pouvoir amener la précision en génomique. Je crois que cela est très, très important si nous voulons profiter de l'opportunité économique créée par les données génomiques. Je vous remercie. Merci Professeur Abdullahi Bani. Sous-titrage Société Radio-Canada